Je suis François Davenne, je suis le directeur général de l'UIC, l'Union internationale des chemins de fer, et donc on a l'honneur de co-organiser cet événement-là avec la Société nationale des chemins de fer sénégalais. Je pense qu'effectivement c'est un défi parce qu'on a un très très fort besoin de rattrapage en Afrique, comme l'a très bien dit le Premier ministre ce matin, et donc le mur d'investissement est effectivement très important. Et d'autre part, je pense que ce qui est très bien vu au niveau du Sénégal, mais aussi au niveau de nombreux pays d'Afrique, c'est que le modèle de transport actuel, qui est quelque part basé sur le véhicule individuel, est à bout de souffle. On voit bien à Dakar le fait que vous ayez investi dans le TER à décongestionner un tout petit peu des autoroutes, mais on voit quand même que faire le trajet entre ici et Dakar, c'est quand même très très compliqué. Donc en fait, on va avoir en Afrique de plus en plus besoin d'infrastructures fortes, de ferroviaires et de transports collectifs. Donc mobiliser les financements pour ce type d'investissement, c'est un énorme défi pour l'ensemble de l'Afrique. Au niveau continental, on est en train de faire une étude qui n'est pas encore totalement terminée, donc je ne voudrais pas m'avancer sur les chiffres aujourd'hui. On est entre un scénario au fil de l'eau et un scénario haut, mais on est quand même sur des scénarios où on est sur une centaine, voire plus de milliards d'euros pour les investissements en Afrique. Les opportunités, je pense que d'abord, ce qu'on a besoin de faire, c'est de déclencher un flux d'investissement. Et une des choses importantes qu'on avait essayé d'établir, c'est la nécessité d'investir dans les infrastructures. Aujourd'hui, la rentabilité économique des infrastructures de transport ferroviaire, elle est évidente en termes d'éviter des externalités, la congestion en termes d'environnement, mais par contre, la rentabilité financière, elle n'est pas là. On ne trouve la rentabilité financière finalement que sur l'exploitation. On voit qu'on a des sociétés privées qui font l'exploitation dans un certain nombre de réseaux, mais pour l'investissement en infrastructures lui-même, la rentabilité financière n'est pas présente. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver des mécanismes de financement, notamment, est-ce qu'on peut mobiliser les financements carbone qui sont en train de se mobiliser ? Est-ce qu'on peut avoir les grands financiers internationaux, la Banque mondiale, la BAD, qui donnent plus de place à l'investissement dans le ferroviaire ? C'est ça qu'on va essayer de regarder aujourd'hui. Une fois qu'on a mis en place ce type de financement, alors je pense qu'effectivement, il y a d'énormes possibilités d'investissement ferroviaire en Afrique, à la fois pour des sociétés européennes ou internationales, mais également en Afrique. Déjà, l'Afrique, ça ne veut rien dire. L'Afrique, c'est plein de pays qui ont des trajectoires de trajectoire du genre. Mais globalement, c'est un continent jeune avec beaucoup de ressources humaines de qualité. Donc je pense que ce qui est important, c'est vraiment de faire du transfert d'expérience. Je pense que ce n'est pas tellement la question des ressources humaines, c'est plus la question de l'expérience qu'on peut avoir. Si je prends l'exemple, par exemple, de quelque chose qui est important, et je pense qu'on va en discuter tout au cours de ces deux jours, c'est la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire au début, qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Donc ça, c'est une partie d'un investissement où notamment les entreprises européennes ont beaucoup d'expérience. Ça ne veut pas dire que les gens sont mieux formés, mais ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'expérience dans la définition de la maîtrise d'ouvrage. Donc je pense que ce qu'il faut faire là aujourd'hui, c'est essayer de faire du transfert d'expérience de façon à développer cette capacité en Afrique. Je pense que vous avez des gens qui sont tout à fait bien formés pour faire ça. Par contre, il faut qu'on fasse du transfert d'expérience. Et l'UIC, donc en tant qu'association des différents réseaux ferroviaires mondiaux, on est, enfin je pense, une structure adaptée pour faire ce retour d'expérience. Aujourd'hui, en termes de nombre de kilomètres de voies ferrées par habitant, donc l'Afrique est vraiment dans la queue de Coloton au niveau mondial. Mais ce qui est un peu logique, étant donné qu'il y a eu peu de développement au cours du 19e et du 20e siècle, et que donc là maintenant, il faut vraiment réinvestir. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a aujourd'hui ce séninaire ici. Et nous, on le voit bien parce que l'UIC, on a plus de 25 membres en Afrique. Tous les membres sont en train, soit de réfléchir à améliorer leur réseau de transport de marchandises, soit réfléchir à leur réseau de transport collectif au niveau des agglomérations, soit à mailler le réseau au niveau, désolé, au niveau plein africain. Donc ce rattrapage, pour moi, il est inéluctable parce qu'il est porté par une volonté politique très forte et par des besoins. C'est-à-dire, encore une fois, l'Afrique est un continent jeune, qui va être un continent de plus en plus urbain. Donc vous avez vraiment besoin de développer ces infrastructures.